Bon, eh bien, je démarre un tour du monde à vélo. Mais alors, où est le point de départ ? La Terre est ronde. Ah, eh bien, c'est là, au méridien 0 de Greenwich, qui passe à Parnais, au bord de la Loire. Allez, j'y vais. Je suis sur la Loire à vélo, sur les 87 km qu'offre cet itinéraire dans la région. Je pédale entre Montsoro et Saumur, et croyez-moi, je me régale. Ici, c'est le clos d'entre les murs du château de Parmé. Regardez. Le pied de la ville pousse au nord pour garder fraîcheur et humidité. Et les grappes sont au sud pour profiter du soleil. Malin, ça. Ici, c'est deux plaisirs pour le prix d'un, faire du vélo et profiter du Val-de-Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous voici à Souzet, dans les rues troglodytiques. Des habitations et des caves ont été creusées dans la falaise de Tufo dès le 11e siècle. Eh bien, c'est pas tout ça, mais le vélo, ça donne soif. Heureusement, mes amis de Saumur savent recevoir. On va aller faire un petit tour sur la Loire, à bord de la nonchalante. Bonjour ! Salut ! Ça va ? Merci. Et alors, on nous a préparé une dégustation de vin de Saumur. Regardez, des blancs, des rouges, des rosés, des tranquilles et des pétillants. Il faut dire qu'ici, 390 viticulteurs produisent 7 AOC et 28 millions de bouteilles chaque année. Et voilà. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour le Saumur fine bulle. À la vôtre ! À la tueille ! Sous-titrage Société Radio-Canada